Yoko Bidi Bancho, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du film du mois Et je vais te parler du film humain tel père tel fils En ce qui concerne donc ce film, nous sommes sur un film d'origine japonaise qui date de 2013 Et nous sommes dans le genre drame En ce qui concerne donc les autres informations, je les aurai mis à côté Tout simplement parce que le retenir le nom du réalisateur et tout ça, moi ce n'est pas trop trop mon délire Après quand j'ai besoin de savoir les informations, je clique sur les noms et puis je me fais une piqûre de rappel Mais retenir qui a fait quoi, voilà Pour ce qui est de mon avis sur l'ensemble et l'apparence du DVD Je te dirais que dans l'ensemble qu'on ne connait pas le film, l'apparence est très bien Maintenant moi qui ai vu le film, il y a quand même quelques défauts à soulever Donc je vais développer tout ça Donc je ne sais pas du tout si je fais deux faces stables Donc je préfère faire quand même un face cam au cas où Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, on peut voir donc deux couples et deux enfants Donc quand on lit le résumé, on sait qu'il y a un problème avec ces deux enfants Qui en fait ont été permutés à la naissance Ça d'accord, mais le seul défaut je trouve c'est qu'on ne met pas en avant que l'une des familles possède deux autres enfants Et ce qui change toute la donne déjà au niveau du scénario Donc voilà, après je développerai plus là dessus dans la partie suivante Ce qui est un petit peu dur pour moi de rester bloqué sur vraiment l'apparence Mais je trouve ça un petit peu dommage, voilà Après l'illustration est très belle L'illustration, enfin la photo a été prise à un moment quasiment du film Ils ont juste fait une plus jolie photo pour l'apparence du DVD Mais il y a plus ou moins une photo similaire dans le film Donc je trouve ça plutôt pas mal Pour l'arrière on a une fois de plus Trois trucs dit donc Palme d'Or slash Lofi Garou Libération qui dit tout simplement magnifique Et Studio Cinelive qui dit à voir impérativement Je suis d'accord, il est plutôt pas mal à voir Après on va voir juste un micro résumé Et quelques photos du film Je pense que je t'aurais fait un face table pour que tu puisses mieux voir Là aussi, à part une photo, la photo du bain On voit deux enfants Mais en fait on ne peut pas savoir que c'est pas Sur la photo on voit les deux enfants Donc on voit le... Celui qui est de ce côté ici Et là on pourrait croire que c'est lui Que c'est lui Alors que pas du tout C'est donc un des petits frères de cette famille là Vu qu'il y a deux enfants, il y a une fille et un garçon Et donc c'est celui-ci Donc en fait quand on voit l'apparence On pourrait croire qu'il n'y a que deux enfants dans l'histoire Alors qu'en fait on en a quatre au total Et ça peut changer déjà tout un scénario D'avoir au total quatre enfants Dont trois qui sont d'une même famille Ça peut tout changer Et donc ça peut forcément donner encore plus envie de s'y intéresser Parce que certes il y a un échange entre les deux enfants et leurs parents Mais c'est brisé aussi une famille Surtout avec un petit frère et une petite soeur Parce que au temps de changer deux gamins C'est plus facile S'il y a un petit frère et une petite soeur Mais c'est complètement tout détruire Et donc je trouve ça dommage que ça n'ait pas été mis en avant Parce que ça rend encore plus à sentir le côté drame Et moi personnellement ça m'aurait donné encore plus envie d'acheter Donc ce que je vais faire c'est tout simplement Prendre l'image et te la mettre à côté pour que tu puisses mieux voir au niveau des couples Donc là on voit très clairement qu'il y a plus ou... Ouais en fait on ne voit pas trop trop là dessus Mais en fait ce côté là où il y a la dame aux cheveux longs C'est un couple on va dire de riches Ils sont quand même assez aisés au niveau du métier Parce que monsieur est architecte quand même Et lui c'est juste un réparateur dans une petite boutique Réparateur de par exemple ton magnétoscope il est en panne Tu vas le faire réparer Ton téléphone portable il est tombé en panne Tu vas le faire réparer Mais tu as besoin d'acheter des ampoules Tu vas chez lui Donc tu vois il y a quand même une famille un peu de riches Et une famille de pauvres entre grands guillemets Vraiment Mais c'est pour que tu puisses suivre en fait par rapport à l'aventure Et je vais te mettre quand même une photo pour que tu puisses rester fixé Et que tu puisses voir les visages Ça peut aider Pour ce qui est donc de l'aventure Nous allons donc d'abord suivre au départ Et on est principalement concentré sur cette famille là La famille de Ryota Donc l'homme qui est donc architecte Et qui est obsédé par son travail Mais qui est aussi obsédé pour avoir une famille parfaite Et un jour il va tout simplement être contacté par l'hôpital Où est né son fils Pour lui annoncer tout simplement une très mauvaise nouvelle Son fils a été échangé à l'hôpital par une des infirmières Tout simplement c'était un choix Elle a choisi vraiment d'échanger les deux bébés Donc les enfants maintenant au moment où on suit l'aventure Ont quand même déjà 6 ans Et ce qu'il faut prendre en compte à mes yeux C'est que la famille donc de pauvres Comme je te l'ai dit tout à l'heure Le garçon possède un petit frère et une petite soeur Et ça déjà ça peut vraiment briser Parce que autant faire un échange Je pense Alors c'est vraiment à prendre entre grands guillemets Mais je pense que faire un échange Quand il n'y a que les deux enfants Et qu'il n'y a pas de petit frère ou de petite soeur C'est plus facile Vraiment je me mets entre grands guillemets J'ai jamais dit que c'était facile Mais c'est plus facile quand même D'échanger deux enfants Quand il n'y a pas de petit frère ou de petite soeur Ou grand frère et grande soeur Là les gamins ils sont complètement paumés Mais voilà Pour ce qui est donc de l'aventure Au départ on va proposer tout simplement famille De les faire se rencontrer les enfants Pour qu'ils voient s'ils peuvent s'entendre Et pour progressivement petit à petit Savoir en tant qu'adultes S'ils doivent réellement faire l'échange ou pas Là dessus on va avoir pas mal de rebondissements Pas mal de mise en avant de situations On voit très clairement que la famille de pauvres L'homme On voit très clairement que limite Il s'en bat les steaks D'échanger son gosse Il ne pense qu'au fric Autant l'autre on voit très clairement Qu'il n'est pas forcément très contre Ryota n'est pas forcément très très contre A échanger tout ça Mais on ne sait pas trop Au départ on ne nous développe pas tant ça Les caractères L'histoire est quand même bien développée Et bien menée En plus j'ai oublié de préciser Pendant l'intro Mais c'est un film qui dure Deux heures Donc c'est bien Parce que ça permet quand même De bien développer Je veux dire un film qui aurait fait une heure et demie Je t'aurais dit Et il aurait été speedy le truc Ça n'aurait pas été possible En fait de faire ce film en 1h30 En deux heures c'est largement bon Deux heures vingt Ça aurait été encore mieux Mais bon voilà L'histoire est bien L'histoire est bien développée On développe quand même pas mal Le caractère des quatre parents On développe plus ou moins Le caractère des deux enfants concernés Les deux petits sont vraiment là Que pour du décor Bien entendu On nous montre bien entendu aussi La différence de vie Et forcément la différence d'habitude Et forcément avoir deux enfants Et deux vies complètement différentes Peuvent être paumés Forcément d'être dans un autre univers On nous met aussi en avant La famille Donc le papa et la maman de Ryota C'est plutôt intéressant Parce que justement On nous développe un petit peu Aussi le passé de Ryota Et pourquoi il est ainsi Pourquoi il cherche absolument A la vie parfaite Et à la famille parfaite En gros ce film Franchement je l'ai vraiment très apprécié D'ailleurs il faut savoir Que le réalisateur a fait Un autre film que je possède déjà Et que je compte te présenter prochainement Donc le mois prochain Au mois de juin Je te présente un film d'animation Et cet été je vais te présenter Donc logiquement si je peux Juillet Je te présente un film humain Et ça sera donc Un autre film qui a été fait Par ce réalisateur là Qui est Notre chère soeur Ou notre soeur Un truc comme ça Je te mets l'image Et donc déjà Rien que de savoir Que c'est du même réalisateur Ça me donne encore plus envie De lire De lire Pardon De voir ce film De lancer ce DVD Et de voir ce qu'il peut valoir Et j'ai regardé aussi Ce que possédait honnêtement Le réalisateur Comme autre film disponible En langue française Pas en sous-titré Pour l'instant J'ai préféré me mettre Sur du langue français Et après Je me ferai Les films qui sont disponibles Juste en japonais Sous-titré français Mais honnêtement Je suis contente Parce que je crois Qu'il a quand même écrit Enfin écrit Oui Réalisé plein d'autres films Et je suis plutôt intéressée Par ce qu'il peut faire Mais apparemment C'est quand même Assez classé Dans le genre drame Ce qu'il propose Donc après C'est à toi de voir Si tu es capable De supporter Du genre drame Honnêtement Par contre Je tiens à te préciser Que j'ai pleuré trois fois Oui En deux heures J'ai pleuré Quand même trois fois Voilà Parce que c'était quand même triste Et ça me faisait mal au coeur Et j'ai essayé En plus de me mettre Dans la situation des enfants Et comment ça m'a brisé A l'intérieur C'était horrible Voilà La vidéo sur le film Tel père tel fils C'est donc à présent terminé J'espère de ton coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas L'existence de ce film Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir Ou pas du tout Bien entendu Si tu as un avis N'hésite pas à nous le mettre En commentaire Pense Si tu connais des films humains Que tu me conseilles justement A me les citer Ça me ferait très plaisir De découvrir Toi les films Que tu as appréciés Je te laisse donc aller voir Ici pour les recommandations Ici pour cliquer sur ma tête de panda Et sur ce Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501